« War » c'est une sorte de cri aussi, le nom « war ». C'est vrai que c'est un mot très dur qui saute à la face. Après les gens vont avoir du mal avec le mot, ils vont dire « c'est dur comme mot ». Mais la guerre est quand même présente partout, on est élevé avec la guerre, la guerre est permanente. Nous, on est peut-être dans un pays en paix, mais on est en paix parce qu'on fait la guerre ailleurs, ou on a fait la guerre ailleurs, et on l'a fait encore. C'est ma série des sentinelles en ce moment, des animaux un peu dressés qui guettent au loin. Les premières sentinelles, c'était les moailles, les statues de l'île de Pâques, les statues de pierres qui veillent à l'entrée de la ville. Dans la nature, les animaux sentent un peu venir le danger. Nous, les humains, je ne sais pas si on est toujours vigilant, peut-être que c'est pour rappeler aux rennés, aux gens, que oui, on s'endort sur certaines choses. On baisse la garde. Il y a aussi la notion de rester debout, de se tenir debout face à l'adversité. C'est un rapport aussi avec la dignité, la fierté, enfin pas la mauvaise fierté, mais plutôt la dignité. Le point de départ de voir, ça serait de voir des peintures colorées, des graffitis, le long des voies ferrées, sur des murs, dans des no man's land, des vieilles usines. Et de se dire, mais qu'est-ce que ça fout là ? Ah, je ferais bien ça aussi. Alors on choisit un nom, un pseudo, et puis on y va, on commence à peindre, à la bombe, à se trouver un tag, développer des lettrages, des couleurs. On se prend au jeu. Avec une perche et un rouleau, je peux monter jusqu'à 6, 8, 10, 12 mètres. Ça permet de faire des animaux à la taille de la ville, qui peuvent rivaliser en tout cas avec les immeubles, donner vie à un mur, une surface inerte. La plupart du temps, je peins la nuit, comme ça, ça m'évite d'avoir à me justifier, d'être importuné par les gens. C'est vrai que je ne laisse pas le choix, je m'approprie les espaces, et puis le lendemain matin, il y a une peinture sur le mur. La particularité des suricates, là, c'était que je pouvais travailler en plein jour, sans être embêté, ni par la police, ni par les passants. Et aussi que je pouvais travailler mes couleurs. La nuit, forcément, c'est plus dur de travailler les couleurs, mais en tout cas, le résultat est incertain. Le problème, ce n'est pas que j'ai l'autorisation ou non, c'est que je puisse faire les choses comme j'ai envie de les faire, et de ne pas dénaturer mon travail. Là, j'ai eu l'occasion avec cette commande, commande entre guillemets, puisque rien n'était imposé, on me demandait si je voulais réaliser la couverture. J'ai accepté sous certaines conditions, et puis c'est aussi une reconnaissance de mon travail en tant qu'artiste. Avec les suricates, c'était juste à côté d'une MJC, la directrice de la MJC passait par là, elle trouvait ça super d'avoir une de mes œuvres dans le quartier. Ça m'arrive de me demander, quand je suis perché sur un toit, ou au milieu d'une 4 voies, ou en plein champ, de me dire « mais qu'est-ce que je fous là ? » Alors je regarde le ciel, je suis en plein milieu de la nuit, au milieu de nulle part, sous les étoiles, et c'est des moments magiques. C'est des aventures, des anecdotes, des odeurs, des souvenirs. Et à côté, t'as secondes aussi, on se force à y aller, et puis le lendemain, ça y est, c'est apparu. Et quand on regarde plusieurs années en arrière, je me dis « ouais, c'est vrai, j'ai fait ça, j'ai été faire ça. » Pourquoi ? Je ne sais pas vraiment. Juste qu'on y prend goût, et puis peut-être qu'on se dit que ça a un sens, une utilité, mais ça c'est avec le recul. Alors après, si ça plaît aux gens, ça crée des réactions. Forcément, ça fait partie peut-être de l'œuvre, les réactions des... Ça fait partie de la ville, ça fait partie du paysage. Donc forcément, les gens se l'approprient, se font des histoires avec, ils inventent plein de choses, peut-être c'est très bien. Parfois, je ne sais même pas vraiment pourquoi je choisis de faire tel animal plutôt qu'un autre. Parfois je sais, parfois je me rends compte au bout de quelques temps. Moi, je suis peut-être quelqu'un qui fonctionne comme ça, d'abord dans l'action, dans l'instant. La théorie vient après, c'est quelque chose, la peinture urbaine, c'est quelque chose qui est dans l'action. D'abord. J'ai des mails de gens qui me remercient d'avoir fait une œuvre dans leur rue, ou des gens qui me disent, il y a tel mur dans ma rue, est-ce que tu ne peux pas venir faire quelque chose ? Voilà, ça c'est la meilleure des reconnaissances. Après, je ne sais pas s'il y a des plaintes sur mon dos, s'il y a des propriétaires d'immeubles qui sont mécontents, que je n'ai pas demandé l'autorisation, il y en a toujours. Eh bien, on ne peut pas plaire à tout le monde.